Je tiens à préciser que je m'exprime à titre personnel en tant qu'actuaire sur le sujet et mes propos n'engageant rien à la Gazette du Palais en tant que promoteur de ce barème. C'est des choses que vous connaissez sans doute mieux que moi, mais la Gazette produit régulièrement un barème pour convertir les montants des rentes servies aux victimes d'accidents corporels en montant de capitaux quand il est décidé que la sortie serait plutôt en capital qu'en rente. Et donc pour matérialiser l'équivalent en capital de l'ensemble du paiement des frais futurs dans le cadre de la procédure d'indemnisation de la victime. Ce barème, alors je n'ai pas tout l'historique, mais il remonte à minima en 2013 où un de mes confrères, M. Barère, l'avait produit. Il a été actualisé par semaine, M. Barère, une première fois en 2016. Et nous avons pris le relais avec Guillaume Leroy, un de mes associés et confrères, en 2017. Et il vient d'être actualisé. Je crois que la nouvelle version a été publiée par la Gazette au mois de septembre de cette année. Donc il est tout chaud, sorti des presses. Alors pour voir un petit peu les impacts tout à fait pratiques, j'ai mis à la fin de ma présentation, si jamais elle est diffusée aux participants, une petite liste de références avec des liens qui permettent de récupérer les éléments facilement, les éléments bibliographiques que j'utilise dans le cadre de la présentation. Et on voit quand on regarde l'évolution des barèmes depuis quelques années, qu'on a une tendance à des montants de plus en plus élevés pour un montant de rente donnée. Et les différences ou l'augmentation étant d'autant plus sensibles que la victime est jeune, puisque son espérance de vie est alors plus longue. Les choix en termes, disons, méthodologiques qui ont conduit à construire ce barème sont assez constants depuis quelques années et reposent globalement sur une table de mortalité publiée par l'INSEE, donc représentant, disons, la dernière table officielle validée par l'INSEE représentant la mortalité de la population française en distinguant les hommes et les femmes compte tenu des écarts de mortalité importants et donc d'espérance de vie importante entre les deux genres, et sur un taux d'actualisation ou de capitalisation, suivant les termes, qui a régulièrement baissé ces dernières années. On peut noter une particularité de l'édition 2020 du barème et qui est que, compte tenu des incertitudes sur le devenir des taux dans les temps qui viennent, alors que jusqu'à présent, il y avait un taux qui était proposé, là, c'est plus… enfin, il y a deux options qui sont proposées, un taux de référence qui est un taux de 0% qui reflète la conjoncture de taux très bas et même parfois négatif sur des rendements obligataires et une option avec des rendements un peu plus élevés qui reflète des placements qui ressemblent plus à ceux que peut faire un assureur mutualiste, typiquement. Alors, je ne vais pas m'attarder beaucoup sur le détail du choix de ces hypothèses. Il y a une petite note qui accompagne le barème qui revient. Je voudrais essayer, pendant les quelques minutes de la présentation, de revenir sur comment on peut essayer de légitimer ou de justifier des choix d'hypothèses pour construire un tel barème de manière un petit peu plus générale que dans le strict contexte économique et démographique actuel. Donc, la question à laquelle il faut répondre, c'est… Une victime a besoin de faire face à des frais pendant… Là, c'est l'ensemble de sa survie d'avenir. Moi, dans ma présentation, je suppose que les frais ont été déterminés à l'aide d'un barème de la valorisation des postes de préjudice et de la décision du juge. Et il s'agit donc, si on choisit l'option de sortir en capital plutôt que de le paiement d'une rente, de trouver un équivalent aussi juste que possible qui assure le principe de réparation intégrale du préjudice pour venir se substituer à cette séquence de rente. Et donc, globalement, on va prendre les montants des paiements futurs fixés par le montant de la rente et puis on va devoir les probabiliser par les probabilités de survie et les actualiser pour les capitaliser comme c'est parfois employé dans le contexte d'un barème de capitalisation. Donc, il y a trois éléments sous-jacent à ce barème. La détermination des séquences de versement, là encore une fois, d'une certaine manière, ce n'est pas mon travail ou le travail du constructeur du barème. Le barème, il est établi pour 1 euro de prestation. Et puis, les deux points clés vont être le choix du taux de capitalisation et le choix de la probabilité de versement. En d'autres termes, le choix de la table de mortalité utilisée pour probabiliser ces flux. Alors, je vais être un peu scolaire. J'ai fait un transparent sur le choix du taux d'actualisation et un transparent sur le choix de la table de mortalité. Je discuterai peut-être un petit peu plus sur la table de mortalité parce que les risques associés à ces deux hypothèses, le choix du taux d'actualisation d'une part et le choix de la table de mortalité d'autre part, sont de nature assez différente du point de vue de la victime qui doit recevoir cette indemnisation. Alors, de manière très synthétique, introduire un taux d'actualisation ou de capitalisation, encore une fois, suivant le vocabulaire que l'on choisit, le sens pratique de cette hypothèse, c'est de précompter les bénéfices financiers liés au placement de la somme du capital qui sera servi à la victime. Donc, il est directement le choix de ce taux associé aux possibilités de placement de la victime et du rendement financier qu'elle peut espérer obtenir de ces placements avec un élément important qui est que les frais auxquels est exposée la victime peuvent avoir une tendance à augmenter du fait de l'inflation. Et donc, ce taux doit refléter un montant de produits financiers nettes des éventuelles revalorisations de la rente associée à l'inflation. Donc, finalement, quand on doit réfléchir au taux que l'on peut raisonnablement retenir, il y a ces deux composantes, une composante d'inflation et une composante de rendement de placement. Alors, les composantes d'inflation, elles vont être beaucoup liées à des inflations de prix et des inflations de rémunération de tierces personnes, donc des salaires. Donc, là, il y a un certain nombre de références qui existent sur ces sujets. Et pour les placements financiers, classiquement, on peut imaginer de regarder trois références qui peuvent guider sur le choix du taux de capitalisation qui sera finalement retenue. Des références type taux d'intérêt à long terme, donc le taux moyen des emprunts d'État, notamment le TEC10, sont une référence assez couramment employée et couramment employée aussi dans les contextes de calcul de provision, donc de capitaux, dans le monde de l'assurance, quand on met affaire à des risques d'assurance de personnes dans des contextes assez proches. On peut se dire aussi que des placements effectués par des sociétés d'assurance qui ont des contraintes de prudence dans le choix de leurs placements peuvent constituer des références valables aussi. Donc, c'est typiquement une piste de regarder les placements réalisés par les mutuelles d'assurance et le type de rendement que les portefeuilles de placements fournissent aujourd'hui, le contexte actuel de marché. Et puis, une troisième possibilité qui est de regarder à titre indicatif les rendements des contrats d'assurance-vie, par exemple, puisque une victime pourrait tout à fait, de manière opérationnelle, aller placer son capital dans un ou plusieurs produits d'assurance-vie. Alors évidemment, quand on fait ces hypothèses ou quand on regarde ces références, on les regarde à une date donnée, le placement pour une victime jeune peut durer pendant plusieurs années, voire dizaines d'années. Ça peut être une période de placement longue. Et donc, les références actuelles ne préjugent pas de l'évolution de l'économie dans les 5, 10 ou 15 ans à venir. Donc là, il y a potentiellement une hypothèse ou un pari sur l'évolution de ces références. D'où, quand on regarde des références de taux d'intérêt, le fait de ne pas regarder des taux d'intérêt à court terme, mais de regarder des taux d'intérêt à 10 ans, par exemple, pour refléter les capacités de placement que l'on peut faire aujourd'hui sur des horizons de ce type-là. Compte tenu de la conjoncture actuelle en termes de niveau de revenu sur les déplacements financiers que l'on peut faire, il est apparu que, comme je le disais en introduction, entre 0 et 3 % fournit une évaluation, disons, alors je ne sais pas si on peut dire qu'elle est raisonnable, mais en tout cas à peu près en ligne avec les capacités de placement actuelles. Pour donner une référence un petit peu qui permet peut-être de confronter cette évaluation qui est proposée dans le barème à une pratique toute récente dans le cadre d'une étude qu'on vient de mener pour une mutuelle d'assurance qui doit projeter le rendement de ses actifs jusqu'en 2050 dans le cadre d'un exercice imposé par la CPR pour des études de résilience face aux risques climatiques. Dans le scénario central, avec les hypothèses proposées par le régulateur, par la CPR, donc par la Banque de France, sur des placements qui représentent les placements effectifs de la mutuelle que j'évoque, donc avec beaucoup d'obligations et un petit peu d'action dans des secteurs non exposés à des baisses de valeur dues aux risques de transition climatique, on retrouve à cet horizon des rendements de l'ordre de 0% ou epsilon. Donc, c'est des références qui ne sont pas aujourd'hui décalées par rapport à l'estimation qu'on peut faire et aux références qu'on peut trouver sur des contextes qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais où on s'intéresse à des performances sur les durées de moyen terme de placement d'actifs financiers. Il y a une incertitude, évidemment, dont on ne voit pas beaucoup ici qu'il y a une incertitude sur les taux d'inflation puisque la BCE a pour mandat de maintenir une inflation à 2%, ce qu'elle ne réussit plus à faire depuis, en gros, depuis l'assouplissement quantitatif de 2015 où l'inflation est tombée plutôt plutôt autour de 1%, elle était même tombée à 0%, elle est remontée un peu. Donc, dans cette version du barème, on est en tout cas dans des taux d'actualisation très bas, donc des rendements, des placements qui rapportent très peu de produits financiers, ce qui a évidemment un effet très direct pour les victimes jeunes de renchérissement du montant du capital pour faire face à l'ensemble des placements. si vous le voulez bien, je voudrais dire un mot, c'est pas trop débordé, sur le choix de la table de mortalité parce que là, c'est quelque chose qui me semble déboucher sur des observations, je pense que la personne qui parlera après moi, il reviendra dessus, qui conduisent à réfléchir un petit peu à la légitimité du barème et au risque associé au fait de transformer une séquence de rente en un montant de capital pour la victime qui va, il finit, recevoir cette indemnisation. Parce que, pour le coup, la table de mortalité que l'on va retenir, c'est évidemment quelque chose qui a une définition statistique. Quand on prend les tables INSEE, ça représente la mortalité, les comportements en termes de mortalité de la population française dans son ensemble. Et la victime, elle va vivre un certain nombre d'années qu'on ne connaît pas. Donc, quand on utilise une table de mortalité pour anticiper son espérance de vie, on fait une prédiction sur sa durée de vie. Donc, on va prendre la valeur moyenne de la durée de vie indiquée par la table de mortalité à l'âge à laquelle la victime reçoit son capital. Mais évidemment, la victime va vivre. D'ailleurs, on est à peu près sûr d'une chose, c'est même la seule chose dont on soit vraiment sûr, c'est que si j'anticipe une espérance de vie de 10 ans, elle vivra soit moins de 10 ans, soit plus de 10 ans, mais le fait qu'elle vive exactement 10 ans, je suis à peu près sûr, ça ne marchera jamais. Donc, ça impose une difficulté. Une autre difficulté est de s'assurer qu'avant même de calculer cette espérance, c'est le point que, mon premier item ici, je ne sais pas si vous voyez ma petite souris qui se promène. Évidemment, il faut s'assurer que dans la mesure du possible, la table de mortalité qu'on utilise reflète le risque propre de la victime. Et donc, pour prendre en compte ce point, on a deux logiques un peu orthogonales auxquelles on peut penser. Une logique qui serait de regarder la victime en fonction de son état et puis de faire appel à un avis médical pour avoir une évaluation de sa probabilité de survie. Ça se pratique dans les pays anglo-saxons notamment, ce genre de choses. Je pense qu'en France, alors je ne suis pas juriste, mais je pense que ce serait interdit de procéder comme ça. En tout cas, ça ne se pratique pas. Et donc, une autre logique qui est de se dire, après tout, plutôt que de faire un examen particulier d'une victime, je vais prendre une hypothèse de mortalité qui reflète le comportement d'un grand groupe, une population générale. Alors, pour une victime donnée, peut-être que je me tromperai sur la évaluation d'une espérance de vie, mais quand je vais prendre une collection de victimes plus large, en moyenne, je finirai par moins me tromper. Donc ça, c'est la logique qui conduit à retenir une table de population générale. Sachant, quand on retient des tables INSEE de population générale, il y a un effet, c'est la mortalité à un moment donné et qui reflète potentiellement une mortalité plus élevée qu'une personne, disons, en bonne santé, parce qu'une personne en bonne santé, comme les taux de mortalité baissent au fil du temps, la table de mortalité INSEE ne reflète pas cette baisse-là, donc reflète une mortalité plus importante que ce qu'on pourrait affecter, par exemple, s'il fallait provisionner une rente de retraite ou des choses comme ça. Mais ça, à la limite, c'est une discussion et un choix sur la manière de mutualiser plus ou moins les durées de vie des victimes. Ceci étant, ça peut poser des difficultés pratiques pour une victime donnée puisque si une victime a une pathologie pas trop handicapante pour sa survie et qu'elle est d'un milieu social favorisé, par exemple, lui affecter une table de mortalité de la population générale va conduire mécaniquement à sous-estimer sa durée de vie et réciproquement pour une victime qui a une pathologie très lourde qui impacte sa durée de vie et qui, en plus, était à l'origine dans une condition sociodémographique relativement défavorable, il y a des chances que la table de mortalité de la population générale conduise à sous-estimer ses probabilités de décès. Et alors, le second point me semble, donc là, c'est mon dernier point sur la mortalité, me semble plus problématique, c'est vraiment cette idée que quelle que soit la table retenue, la durée de vie pendant laquelle le capital va permettre de faire face aux rentes calculées à partir de la table, elle va être différente de la durée de vie effective de la victime, ce qui fait que, même avec une rente bien évaluée, un taux de capitalisation qui reflète parfaitement les capacités de placement de la victime, substituer un capital à une rente va conduire, in fine, à un décalage mécanique entre le besoin de financement de la victime et le besoin de financement effectif de la victime et le financement apporté par le capital. Alors ça, ça me conduit encore une fois, c'est un, j'exprime des avis très personnels ici, c'est un peu le jeu et pas du tout les avis de la Gazette du Palais. Enfin, je ne veux pas me substituer du tout, mais le point important qu'il faut avoir en tête, me semble-t-il, c'est que quand l'idée est d'assurer le principe de réparation intégrale, alors évidemment, verser des rentes qui sont petites, ça peut poser un certain nombre de difficultés, ne serait-ce que des frais de gestion, par exemple, et ce n'est pas forcément très efficace, donc sortir en capital quand l'enjeu en quelque sorte n'est pas du premier ordre, mais que les rentes sont relativement modestes, ça peut tout à fait se justifier par la simplification en termes de gestion que cela induit. C'est d'ailleurs couramment pratiqué, par exemple, par les régimes de retraite en point, quand un retraité n'a pas cotisé suffisamment pour avoir une rente suffisante d'un niveau prédéfini, à ce moment-là, on lui verse un capital se substituant à l'ensemble des rentes qu'il aurait dû recevoir. Donc, ça simplifie le processus. Par contre, la situation me semble devoir être examinée avec un peu d'attention quand les niveaux de rente deviennent importants, quand il y a des assistances de tierces personnes pendant de longues durées, potentielles, parce que là, encore une fois, le fait que, en sortant en capital, quelle que soit l'habileté des placements de la victime, il y a quelque part pour elle un pari sur le fait que si elle survit effectivement moins longtemps que l'espérance de vie, son capital suffira et quelque part, c'est très bien pour elle, mais si elle vit plus longtemps, au bout d'un moment, le capital sera épuisé et elle se trouvera confrontée à un problème de financement. Donc, il semble qu'il y a une difficulté un peu intrinsèque à l'idée d'utiliser des capitaux pour des grosses rentes, c'est que la question de qui mutualise le risque de mortalité, pour le coup, on le transfère à la victime sur le risque de mortalité quand on lui donne un capital, alors qu'on peut imaginer des schémas dans lesquels, qui sont d'ailleurs largement pratiqués, si l'assureur, par exemple, prend en charge des rentes, lui, pour le coup, assume le risque de mutualisation et des victimes qui vivent plus ou moins longtemps et c'est quelque part son travail de faire ça et de compenser les gains sur certaines victimes par les pertes sur d'autres. Il n'y a pas de cynisme dans mon fait de faire des gains ou des pertes sur des victimes, mais c'est juste des constats objectifs sur les montants des financements qui leur sont attribués. Donc, voilà un peu le point d'attention que je voulais discuter avec vous si vous avez des questions, d'ailleurs, sur ces logiques de barème étant entendu qu'une fois qu'on a décidé qu'on voulait un barème, l'exposé suivant reviendra aussi à potentiellement beaucoup de discussions sur le choix des hypothèses. Il me semble important d'avoir en tête qu'autant sur les petites rentes, effectivement, il n'y a pas de difficultés majeures, on va débattre des hypothèses, mais que par contre, sur les grosses rentes, il y a quand même une potentielle difficulté philosophique, c'est un bien grand, de nature, de comment on affecte la répartition des risques entre la victime et ou d'autres contreparties comme des assureurs ou un pool de victimes qui mutualiseraient des rentes, par exemple, à forcément un assureur. On pourrait imaginer d'autres schémas de mutualisation. Voilà, alors j'ai un petit peu débordé, je m'en excuse. j'ai fait une liste de références, si vous diffusez le PDF, donc les liens en bleu, c'est des liens qui permettent d'accéder aux documents pour vous faciliter la vie si vous avez besoin d'y accéder. Puis là, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci.